L'OM prépare un choc intense contre le PSG après sa récente victoire à Montpellier. Les joueurs de Roberto de Zerbi, portés par Mason Greenwood, qui a marqué un but et délivré une passe décisive, ont retrouvé la confiance après deux matchs sans victoire. Greenwood s'est exprimé sur son enthousiasme pour le prochain classique, soulignant l'importance de se concentrer sur Paris. De son côté, Roberto de Zerbi est satisfait de la performance de son équipe, mais il sait que le match contre le PSG sera difficile. Montpellier, en revanche, traverse une période tumultueuse après le limogège de Michel Derzacarian, avec Jean-Louis Gasset évoqué comme possible remplaçant pour redresser la situation. Dans le cadre de ce classique, l'OM devra faire sans Valentin Carboni, blessé au genou pendant la trêve internationale. Ce dernier a posté un message de remerciement après une opération réussie, affirmant son engagement à revenir plus fort. Le ministre de l'Intérieur a également réagi aux tensions récentes dans le football français, annonçant une réunion d'urgence pour discuter des chants homophobes et des violences qui ont éclaté lors des matchs. Cela survient après des incidents survenus à Montpellier et au Parc des Princes. En outre, une affaire d'escroquerie touchant plusieurs clubs français, impliquant de faux agents réclamant des coordonnées bancaires, a été révélée, entraînant des pertes significatives pour certains clubs. A l'international, Manchester City continue son bon parcours en première ligue, malgré une controverse sur un but marqué à la dernière minute. Liverpool et le Barça sont également dans l'actualité, avec des discussions sur la prolongation de contrats et des retours de joueurs clés. Carlo Ancelotti du Real Madrid a également pris la parole sur des rumeurs d'espionnage, tandis que Neymar pourrait faire son retour sur le terrain après une longue absence. Enfin, Dimitri Payet est sous le feu des critiques au Brésil, et Francesco Totti, bien que retiré des terrains, ne ferme pas la porte à un éventuel retour, suscitant l'intérêt des clubs de Serie A.